Mes chers étudiants, nous sommes toujours dans le chapitre 1, consacré aux intégrales doubles. Maintenant, nous allons commencer la leçon numéro 6. La leçon numéro 6 est consacrée aux propriétés des intégrales doubles liées au domaine et à la fonction. Nous allons voir que les intégrales doubles, comme les intégrales simples, possèdent des propriétés. On va voir les propriétés qui sont spécifiques au domaine et après cela, on va voir les propriétés qui sont spécifiques à la fonction qu'on intègre. C'est-à-dire, quelle est l'intégrale double de la somme de deux fonctions, quelle est l'intégrale double du produit d'une fonction par un scalaire, etc. Je tiens d'abord, avant de commencer cette leçon, c'est qu'il y a eu une petite erreur dans la leçon numéro 5. C'est qu'il y a une partie qui a été rajoutée, en vérité, à la leçon numéro 4, elle a été rajoutée à la fin de la leçon numéro 5. Donc, pour les gens qui ont fait la leçon numéro 4, ils vont la retrouver à la fin, au milieu de la leçon numéro 5. Donc, ce n'est pas grave, ce sera une révision pour les uns et pour les autres qui ont fait déjà cette leçon au numéro 4. Donc, ils n'y tiennent pas compte. Donc, ils la passent. Voilà, c'est tout. Bon. Voilà. Donc, ceci étant, on va écrire ici. Voilà, donc, nous allons, dans cette leçon, nous allons voir les propriétés des intégrales doubles. Donc, nous allons commencer par les propriétés des intégrales doubles qui sont dues au domaine d'intégration. Donc, on va voir les propriétés des intégrales doubles qui sont liées, qui sont liées, qui sont liées, qui sont liées, qui sont liées au domaine d'intégration. Donc, je vous rappelle, donc, que, on a pris, donc, voilà, donc, on a un domaine D, donc je vais le dessiner ici. Donc, je vais essayer de le dessiner, donc un domaine D, voilà, je le dessine. Un domaine D, qu'on appelait un domaine régulier, donc un domaine, donc je vais essayer, un domaine D, un domaine D, qu'on a dit que c'est un domaine régulier. Donc, je ne répète pas la définition d'un domaine régulier. Donc, un ensemble, c'est un ensemble de R2, donc c'est un ensemble qui est contenu dans le plan. C'est un ensemble qui est contenu dans le plan. Donc, on va distinguer, dans cet ensemble-là, D, donc, deux parties, deux parties qui sont bien dessinées. Donc, on va distinguer, dans cet ensemble-là, deux parties qui sont bien dessinées. Quels sont ces deux ensembles ? Premièrement, donc, je vais dessiner, donc, quelle est la majemouane qui est dessinée par l'âme ? La majemouane qui est dessinée par l'âme, donc, là. Donc, on va distinguer, en bleu. Voilà. Donc, la partie qui est en rouge, ici, la partie qui est en rouge, donc, on l'appelle, donc, on l'appelle, l'intérieur de D, donc, D, notre ensemble, D, je dis, comment on somme. Comment on racont Lyndon, donc, l'ensemble, le chute, la frontière, donc, la frontière, du ensemble D, le chute, ta pute là, la frontière, ta pute là, la frontière, ta pute, ta pute là, ta pute là. C'est à l'intérieur de D. Comment connaître la frontière ? Elle s'appelle la frontière de D. La frontière de D. F R. La frontière de D. La frontière de D. Et la seconde est l'intérieur de D. L'intérieur de D. La réunion est plus en plus. C'est une amélioration de la frontière et l'interieur. C'est la amélioration des l'Energents. C'est une amélioration de la frontière et l'Energents. Nous allons en mettre la main pour le faire. Nous allons pas nous faire en faire en sorte qu'on va faire en sorte que nous allons faire. Nous allons en faire en sorte que ça ne va pas. Il y a 4 minutes. Après nous allons faire en sorte qu'on va faire. Donc comment on peut-on faire la même chose ? C'est comme ça. C'est comme Alpha. C'est comme Alpha. 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 Pendant la place. On peut inscrire une autre équовать dans la flûte. C'est simple. Ensuite, je fais le Q. En springs furtheriente, une autre équ blended sur le view, une autre équilibre... Que des milligramites, il y a累 une territoriale, donc il y a courci structure, D-disc coloris Le nom de désec On va terminer de désec Un authentique Il If la effectiveness Il n'a c'est à l'E4 Il n'a c'est à l'E4 C'est à l'E4 Il y a ceci, il y a une autre option, il y a une autre option. Il y a un autre option. C'est le cas du нач, il y a des n'esprit, on soit raclés, la zone de n'esprit, qui s'est terminée dans l'extérieur. Quand on a cette chaleur, c'est la zone de n'esprit. Quand on a la base, ceci est correcte et facile, on va composer l'interval qui est, fait R sur les n'esprit. La fin de la libra de l'air Ce qui est un peu de 2 dans l'air La fin de l'air est l'interieur A l'air est l'interieur Et B l'air est l'interieur Et l'air est l'interieur Il y a deux vins, ici, dans le vins de A, dans le vins de A et dans le vins de B. La vins de Vins, c'est la vins de A. Pour l'intérieur, c'est dans le vins de B. C'est ce qui m'a miscé à la frontière, c'est simple. Ce qui m'a miscé à la frontière, c'est simple. L'international est de plus. Donc, au fond, nous avons eu les séances par l'international. C'est un autre C'est à la frontière. C'est de même chose à la frontière. C'est un autre C'est à la frontière et n'est-à-aché. C'est un autre C'est à la frontière. On peut faire un raccouci entre la frontière, On va vous montrer comment on peut faire la défense de la dernière version. On va voir un raccouci d'un raccouci d'un raccouci. Ce qui est un raccouci d'un raccouci d'un raccouci. Ce qui est une raccouci d'un raccouci d'un raccouci d'un raccouci. Le test de ma part, dans un le cas, que c'est un le cas mais aussi sur le cas. On constate qu'il existe ici. Il existe ici. Il existe ici. Il existe ici. Il existe ici. Parfait que le déta est un point intérieur. Il est intermédiaux dans l'intérieur. Il est un point intérieur. C'est par définition. Il existe un disque. C'est un disque. Il est un disque. La marquee est un disque. Et un disque. C'est un disque. Ça nous a fait un disque. Impeor et un disque. Est-ce que c'est un disque. C'est le disque. C'est la définition. C'est la définition. Un point intérieur. Un point qui pertient à l'intérieur. C'est la définition. Il existe. C'est donc. C'est un disque. C'est un disque. C'est une différente. C'est une différente. L'allégorie de l'intérêt est donc la première fois, c'est un des termes qui sont en mesure de la réaction et l'interieur. Et donc la dernière fois, c'est une personne qui a été en mesure de voir sa famille de l'installer. Dans la première fois, il s'agit d'un des termes qui s'aggraient à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. Et on dit que c'est simplement parce que l'on vient de voir qui a été en mesure de la réaction. Donc on vient de voir. Je vais essayer d'effacer ça rapidement. Je vais effacer ça. Voilà. Donc, je vais écrire en termes. Je vais l'écrire en bleu, je vais l'écrire en bleu, théorème 1, théorème 1, premier théorème. Donc, soit D, soit D, un domaine, donc on tourne dans R2, un ensemble, un ensemble, donc régulier, donc fermé, un ensemble fermé, fermé, borné, mehdoude, et régulier, et régulier. Donc, F, donc F, une fonction de deux variables définie de D dans R, fonction de deux variables. Donc, l'intégrale double existe, l'intégrale double existe, alors, alors, je vais enlever l'intégrale double, regardez, l'intégrale double, sur l'ensemble de D, de F de, X, Y, F de, X, Y, D, X, D, Y, est égal à, bon, premièrement, donc, je vais, donc, l'intégrale sur la frontière, donc, ici, sur l'intérieur, l'intérieur, pardon, l'intégrale sur la frontière, donc, la frontière, la frontière, la frontière de D, qui est égale à, 0, qui est égale à, 0, la deuxième propriété, et, et, l'intégrale, donc, sur D, F de, X, Y, D, X, D, Y, D, Y, est égale à, l'intégrale double, sur l'intérieur, sur D, c'est la même intégrale, F de, X, Y, D, X, D, Y, voilà, c'est la première propriété, donc, l'intégrale sur la frontière, elle est égale à, 0, et l'intégrale sur le domaine, tout le domaine, est égale, est égale à, l'intérieur, sur, sur l'intérieur, l'intégrale sur tout le domaine, se réduit à l'intérieur, sur, sur l'intérieur, voilà, donc, comment on obtient ce résultat, donc, la démonstration, elle est simple, c'est, toutes, tous les théorèmes qu'on voit aujourd'hui, ce sont une conséquence directe, ce sont une conséquence directe, de, de, de la définition, de la définition, ou bien, du théorème sur, le théorème de Fumini, donc, le théorème de Fumini. Comment, par exemple, on démontre ça, c'est que, parce que lorsqu'on forme, lorsqu'on forme, on met la définition, donc, on va mettre ce domaine D dans un rectangle, puis, donc, on fait une, on divise ce rectangle, ce rectangle en M, M fois N, petit rectangle, et après, on fait tendre M et N, on va construire les volumes V, M, N, et on va tendre M et N vers l'infini. Et bien, c'est très simple, parce que, la surface ici, dans la frontière, la surface, bon, on peut démontrer ça, par exemple, sur la frontière, donc, elle est égale à zéro, parce que, ici, la surface sur la frontière, donc, sur la courbe ici, est égale à zéro. Ça, c'est exactement la même chose lorsque, lorsque j'intègre, donc, somme de, par exemple, somme de A à A, donc, F dt dt, j'obtiens, ceci est égal à zéro. Voilà. Ça, donc, c'est le premier théorème. Bon, le deuxième théorème, théorème 2, le théorème numéro 2, voilà. Donc, j'ai les mêmes hypothèses des, donc, un ensemble, donc, un sous-ensemble de R2, qui est fermé, borné, régulier, et un sous-fonction de D, alors, R, donc, j'ai oublié tout à l'heure, donc, je prends ma fonction, elle est continue. Donc, bien sûr, pour parler d'intégrale double, il faut que ma fonction soit continue, sinon, l'intégrale double peut ne pas exister. Bon, maintenant, je considère que mon domaine D, donc, D, est tel que, donc, en supposant, supposant, on suppose que, bon, ce théorème, le théorème 2, il est très important, parce qu'on va l'utiliser souvent dans le calcul des intégrales, supposant que mon domaine D est la réunion de deux domaines, donc, D est égal à D1, D1, union D2, D1, union D2, tel que, que doit vérifier, donc, on appelle ça une partition de D, tel que, les domaines D1 et D2, vérifient la connexion suivante, tel que, tel que, l'intérieur de D1, donc, je prends l'intérieur de D1, l'intérieur de D1, donc, inter, alors, l'intersection, il n'a pas de point, l'intérieur de D1, ce que j'ai écrit ici en rouge, je vais dessiner ici en rouge, et l'intérieur de D2, donc, ils n'ont pas de point commun, c'est-à-dire, l'intérieur de D1, inter, l'intérieur de l'ensemble D2, est égal à l'ensemble, est égal à l'ensemble vide, est égal à l'ensemble vide, bon, je n'ai pas dit que D1 inter D2 est égal à l'ensemble vide, ça, c'est trop demandé, donc, je demande, c'est parce qu'en vérité, ici, on n'a pas l'intersection de D1 inter D2, donc, ce n'est pas vide, c'est cette frontière, donc, l'intersection, parce que D1, c'est tout ça, D1, c'est, et D2, c'est tout ça, donc, l'intersection de D1 inter D2 n'est pas vide, donc, elle est égale à cette frontière, mais je demande seulement dans le théorème que l'intérieur de D1 et l'intérieur de D2, donc, n'ont pas de point commun, donc, n'ont pas, ils ont une intersection vide. Dans ce cas, alors, alors, si j'ai ces conditions-là, alors, 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 l'intégrale double, l'intégrale double sur l'ensemble D, F2, XY, F2, XY, DX, DX, DY, est égale à l'intégrale sur l'ensemble D1, F2, XY, DX, DY, plus, plus, l'intégrale, donc, double, sur l'ensemble D2, F2, XY, DX, DY. Voilà. Donc, pour démontrer ce théorème, donc, c'est facile, donc, aussi, on utilise la définition, parce qu'en vérité, les sommes VMN, les volumes VMN, là, la suite VMN, donc, elle est égale, donc, associée à l'ensemble D tout entier, est égale à la somme VMN sur D1, plus la somme VMN, associée au domaine D2. Et lorsqu'on passe à la limite, la limite de la somme est égale à la somme des limites, et lorsqu'on passe à la limite, donc, la première limite, elle nous donne l'intégrale sur D1, la deuxième limite, elle nous donne l'intégrale sur D2. C'est comme les sommes de Riemann, exactement comme les sommes de Riemann. Bon, maintenant, nous allons voir, donc, les propriétés, donc, des intégrales doubles, qui sont, donc, liées à la fonction d'intégration. Donc, quelles sont les hypothèses ? Donc, T1, 3, donc, soit D, donc, soit, je vais fixer D, soit D, un domaine, un ensemble de R2, donc, je suppose qu'il est, donc, fermé, borné, et régulé, et régulé, et régulé, et régulé. Et je me donne, donc, et, je me donne deux fonctions, F, je me donne deux fonctions, F et G, ce sont deux fonctions de deux variables, définies, de D, dans R. Les deux fonctions sont continues. et je me donne aussi, soit, donc, lambda, un nombre, réel, qui appartient à R. bon, alors, on a, alors, quelles sont les propriétés qu'on obtient, alors, alors, on va avoir, donc, on va obtenir, à peu près, les mêmes propriétés pour, pour des intégrales simples. on obtient, l'intégrale double, l'intégrale double, sur D, deux, on l'assemble ici, donc, F, de x, y, plus, G, de x, y, donc ici, d, x, d, y, donc, l'intégrale de la fonction F, de g, c'est égale à, l'intégrale double, sur D, de la fonction, f, de x, y, d, x, d, y, plus, plus, l'intégrale double, sur D, de la fonction, G, de, x, y, c'est donc, d, x, d, y, c'est égale à la somme des intégrales doubles des deux fonctions. Comment on démontre ça? Donc, c'est exactement la propriété de la limite de la somme de deux suites. Parce que, lorsqu'on va d'abord former la suite V, 1, 1, associée à la fonction F plus G, on va démontrer que cette suite V1M associée à la fonction F plus G est égale à la suite V1M associée à la fonction F et à la suite V1M associée à la fonction G. Et lorsqu'on passe à la limite, on obtient donc, à gauche, on obtient l'intégrale 2 et à droite, donc la limite de la somme de deux suites est égale lorsqu'elles sont, donc, parce que si on a deux, les fonctions sont continues, donc les intégrales G est égale à la somme des limites. Et c'est tout. Donc, tout revient aux propriétés des limites des suites. Deux. 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 Donc, là aussi. Donc, l'intégrale double. L'intégrale double. Donc, pour tout l'ombre lambda partenaire. Donc, lambda, lambda, f, d, x, y, d, x, d, y, c'est aussi égale. Donc, je peux sortir. Deux. 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 Exactement. Ça aussi, la même chose. Donc, on utilise les propriétés des suites réelles. Parce que, on va d'abord construire la suite VNM associée à la fonction lambda f. Cette suite-là est égale à lambda fois. Pour tout M. Pour tout M. Cette suite, elle est égale à lambda fois VNM associée à M. Et on passe à la limite. Donc, d'un côté, on obtient. Donc. Et on utilise la limite. La limite de la suite lambda VNM est égale à lambda fois la limite de VNM. Et on obtient. Donc, ce terme là. Enfin, la troisième propriété. Donc. J'obtiens ici. Si. Si. Une des deux fonctions. Si la fonction f. Deux. 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 est négative, dans l'intégrale, elle aussi sera négative. Là aussi, c'est une propriété des suites, parce que si la fonction dans les sommes de Riemann, là, dans les sommes de Riemann, on a Vnm, je vous rappelle, est égale à la somme, pour tout i de 1 jusqu'à n, et j de 1 jusqu'à 1, de f de x i, f de x i j, r i j, r i j c'est une surface, donc elle est positive, donc elle est positive, f de x i j, donc, puisque la fonction est positive dans tout d, donc, quel que soit i j, quel que soit n et m, j'obtiens Vnm est positive, donc si une suite est positive, alors sa limite, si elle existe, elle est aussi positive, donc j'obtiens l'intégrale aussi, donc elle sera ici, donc positive. Bon, il y a une remarque, c'est que dans la définition quand est-ce que cette intégrale représente un volume, un volume, il faut bien voir que lorsque, comme pour des surfaces, parce que la fonction f est positive. Si la fonction est négative, donc il faut que je multiplie par moins 1 pour la mettre positive, et après, donc, je calcule, donc, l'intégrale double de moins f, c'est pas f. Si la fonction f est négative, donc je vais avoir un nombre négatif ici. Donc je dois la multiplier par moins 1 pour avoir le volume, parce que le volume, c'est une quantité qui est positive. Bon, maintenant, dans cette partie-là, donc on va voir, donc, des applications, une application, donc, comment on applique le théorème précédent pour calculer, donc, une intégrale double. Donc ici, notre domaine ici, donc c'est cet ensemble-là, donc c'est tout cet ensemble-là, et j'ai comme, donc, le problème de calculer, donc, intégrale sur d, f2, x, y, d, x, y, d, x, d, y. Juste, j'ai fait le schéma ici, c'est un schéma seulement, donc, d, x, d, y. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque que, bon, si je fixe x ici, si je fixe x, donc, il y a deux parties, donc, mon domaine ici, j'ai deux fonctions, parce que la frontière ici, donc, qui est en bas, donc, elle est représentée par deux fonctions, par, premièrement, cette droite-là, et après, par cette fonction. Donc, je ne peux pas, donc, directement, donc, dire, si je fixe x ici, je dis, par exemple, x étant égale à une constante, donc, y, y, le paramétrier va varier de ce point-là jusqu'avec la même fonction. Je ne peux pas le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? L'idée, c'est que, je vais diviser mon domaine D, donc, je vais mettre D, D, D égale, égale, D1, union, D2. Et on est exactement dans les hypothèses du théorème 3, du théorème 2, du théorème 2, c'est que, ici, j'ai l'intérieur de D est égal à D1 union D2, et l'intérieur de D1, inter, donc, avec l'intérieur de D2, ils n'ont pas deux points communs. Donc, j'ai les deux ensembles d'un et de deux, ils se courent, donc, ils ont comme frontière commune, donc, cette droite-là. Donc, leur intérieur, il n'y a pas de point commun entre l'intérieur de D1 et l'intérieur de D2. Donc, d'après le théorème précédent, j'ai l'intégrale double, l'intégrale double, donc, sur D, f de x, y, f de x, y, dx, dx, dy, est égal à, donc, pour calculer, est égal à l'intégrale sur D1, l'intégrale double, sur l'ensemble D1, donc, bien sûr, f de x, y, dx, dy, plus la deuxième intégrale, l'intégrale double, sur l'ensemble, l'ensemble D2, donc, ici, aussi, f de x, y, x, y, dx, dx, dy. Et remarque bien que, pour ces deux intégrales, la première intégrale, donc, elle est calculable, elle est, on peut la calculer, la deuxième intégrale, donc, l'intégrale sur ce domaine-là, il est régulier, ce domaine-là, il est régulier, donc, on peut, celui-là aussi, il est régulier, donc, par exemple, je peux, par exemple, le premier, par exemple, si cette fonction-là, donc, si je fixe x ici, x, voilà, je vais calculer sur D1, x, donc, voilà, y, si x est fixé, donc, il sera compris entre quels, donc, ici, ça, c'est, par exemple, j'appelle ça la fonction phi1 de x, alors, j'appelle ça la fonction, ça, c'est la fonction phi1 de x, et ça, c'est la fonction, toute cette fonction-là, c'est phi2 de x, parce que, je l'appelle psi2 de x, parce que c'est la même fonction, ici, c'est la même fonction, psi2, la fonction, psi2 de x, la fonction, psi2 de x, donc, pour x fixé, pour x constant, y, il va varier entre, y, il va varier entre, donc, phi1 de x, phi1 de x, et, psi, psi2 de x, et, donc, mon intégrale sur d1, donc, je peux la calculer, donc, on obtient l'intégrale, donc, l'intégrale sur d1, par exemple, f2, xy, xy, dx, dy, est égal à, donc, l'intégrale, donc, la première intégrale, donc, je vais mettre ici, x constante, f2, xy, et f2, xy, je vais commencer par mettre, x constante, donc, j'intégrale par rapport à, y, donc, lorsque x est constante, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, lorsque x est constante, donc, y, elle va varier du point, phi1 de x, jusqu'à, psi2, d'après ce schéma, d'après ce, jusqu'à, psi2, x, cette fonction, elle sera, une fonction, de x, donc, après, j'intègre, par rapport à, x, et x ici, vous voyez bien, que x, il varie de, de ce point là, de a, jusqu'à, jusqu'à b, a, c'est la projection, la projection, orthogonale, de mon domaine d, non, ici, pardon, a, a, donc, ici, a, b, parce que, je calcule d'abord, l'intégrale, donc, sur d1, pour d1, donc, j'obtiens ici, x, il va varier de a, jusqu'à, jusqu'à b, jusqu'à, et après c, x, il va varier de a, jusqu'à, jusqu'à b, de a, jusqu'à, jusqu'à b, bien sûr, ici, c'est dx, ça, c'est pour la première intégrale d1, maintenant, passons à l'intégrale d2, on va calculer l'intégrale d2, donc, l'intégrale, donc, je fixe ici, x aussi, lorsque je fixe x, donc, qu'est-ce que j'obtiens, x, il va varier, donc, de ce point là, voilà, de ce point là, jusqu'à, donc, je vais le mettre en noir, de ce point là, y, parce que x est constant, y, il va varier de ce point là, ce point là, comment je l'appelle, j'ai une autre fonction ici, là, j'ai une autre fonction, qui est définie sur l'intervalle, bc, je l'appelle par exemple, ici, c'est phi1 de x, celle là, je vais l'appeler, donc, je vais l'appeler, phi2, phi2, de x, phi2, de x, jusqu'à ici, c'est la même chose, c'est phi2, c'est la même fonction en haut, jusqu'à, c'est dx, donc, l'intégrale, ça, c'était l'intégrale d1, maintenant, je vais calculer l'intégrale d2, donc, je l'écris, l'intégrale double, sur, l'ensemble, d2, f, de x, y, f, de x, y, f, de x, y, est égale à, donc, je vais d'abord intégrer, donc, commencer par l'intégrale à l'intérieur, je considère ici, que x est, donc, x ici, est constant, parce que x est constant, donc, la fonction, f2, x, y, je considère que x est constant, donc, j'intègre par rapport à y, par rapport à y, donc, lorsque x est constant, y, il varie de quel point, jusqu'à quel point, il va varier, y, il va varier du point, phi2, phi2, de x, jusqu'à, jusqu'au point, psi, pas même chose, jusqu'au point, psi de, psi de x, bon, cette intégrale là, c'est une fonction de x, lorsque j'ai obtenu, donc, cette primitive, après, donc, je calcule, c'est une fonction de x, le x, il va varier, donc, dans l'intégrale des deux, il va varier du point B, jusqu'au point C, donc, c'est l'intégrale, du point B, jusqu'au point C, ici, j'ai du point A, jusqu'au point B, mais dans l'intégrale des deux, c'est du point B, jusqu'au point C, donc, le résultat, ici, c'est une fonction de x, donc, je l'intègre par rapport à x, et là, j'obtiens, donc, l'intégrale des deux, et mon intégrale, toute l'intégrale des, elle est égale à l'intégrale sur des 1, que j'ai calculé, donc, ici, plus l'intégrale sur des 2, que j'ai calculé, ici, voilà, donc, comment on procède, une méthode, comment on utilise, donc, le théorème de la décomposition d'un domaine, en deux domaines qui sont disjoints, sont disjoints, donc, il faut faire attention, ici, dans les domaines d'intégration, voilà, si, si, il n'y avait pas ce domaine, ce théorème-là, donc, j'aurais une difficulté à appliquer, donc, le théorème de féminine, dans ce cas-là, particulier, bon, à partir de maintenant, donc, on va faire beaucoup d'exercices, bon, la prochaine fois, je vais vous donner, donc, une série d'exercices, parce qu'on est arrivé à l'exercice numéro 6, ou 4, ou 5, je ne sais pas, j'ai oublié, donc, je vais donner la liste, une liste, toute la liste, que je vais donner, donc, elle concerne des calculs d'intégrale, double, de surface, et de volume, voilà, donc, il faut essayer de faire tous ces exercices-là, on va les corriger un par an, on va, on va, on va donc consacrer 3 ou 4 séances, seulement pour les exercices, et on, à chaque fois, on va corriger un ou deux exercices, mais je conseille aux étudiants, donc, de bien comprendre la méthode, et donc, de résoudre les exercices tout seul, et après, donc, vérifier les solutions, lorsqu'on fera, donc, la solution ensemble. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste dans le cours sur les intégrales doubles ? Il nous reste, donc, une partie qui est importante, donc, ce qu'on appelle le changement de variable, donc, on va voir, comment aussi, donc, faciliter le calcul d'une intégrale double, donc, en faisant un changement de variable, donc, on va définir ce qu'on appelle, la notion de Jacobien, et après ça, donc, on va voir que notre intégrale double, sur le domaine D, donc, lorsqu'on fait un changement de variable, va donc, nous donnera une autre intégrale, dont le calcul est plus simple, le changement de variable, il est fait pour nous faciliter le calcul, mais laissez-vous des conditions, on va voir que le changement de variable, qui m'a fait un intégral simple, laissez-vous qu'on a des conditions, les on va voir, mais laissez-vous qu'il n'applique, ou donc, le changement de variable. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, donc, et la prochaine fois, donc, inch'Allah, on va faire des exercices, c'est bon, bon, maintenant, on va faire beaucoup d'exercices, donc, d'applications, donc, qui concernent le calcul de surface, le calcul de volume, et donc, le calcul de l'intégrale d'eau, voilà.